Qui tutoie les prix Nobel et les savants ? Qui peut-être essayer de voyager dans le temps ? Qui arbore sa pilosité, supplie qu'à les penses en dehors du bocal ? Qui s'explique et ce qu'est la radiation ? Qui contacte ton pour poser une question ? Le professeur Moustache Prof, c'est un certain Ryan qui veut savoir quand est-ce qu'on pourra vraiment se battre avec des sabres lasers ? Bah, ça, c'est pas demain la veille ! Désolé Ryan, c'est pas demain la veille. Bah, c'est dommage, un sabre laser, c'est trop cool. Ça pourrait être vachement utile pour couper nickel des tranches de saucisson. Oh, Nathaniel ! Tu ne peux pas utiliser un couteau comme tout le monde ! Bah oui, le laser, c'est de la lumière. Et un rayon de lumière ne s'arrête jamais. Donc, le faisceau de ton sabre est sans fin. Bah oui, mais dans Star Wars, quand il dégaine le laser, il s'arrête là. C'est un trucage, voyons ! Saloperie de Made in China. Moi, je croyais que la force était avec moi. Mon pauvre vieux ! Rien que pour faire un petit trou d'un centimètre carré dans un corps humain, il faudrait une énergie de 50 000 joules. Bah oui, Subaka, ça ne tiendrait jamais dans un manche de sabre. Même en tachant un peu dans des petites bonbonnes ? Un laser digne de ce nom fonctionne avec un mélange de gaz fluor et hydrogène. Un kilo de ce mélange ne produit qu'une toute petite salve de 50 joules. Ça brûle même pas mon kimono. Tu parles ! Pour alimenter un laser de la mort qui tue, faudrait avoir carrément un réacteur nucléaire dans le dos. Nathanael, je suis ton père. Bah, ça fait pas de bruit. Normal, ce ne sont que des photons. On n'a jamais vu des faisceaux de lumière qui se croisent en faisant... Quand un laser rate sa cible, le faisceau va se perdre dans l'espace à la vitesse de la lumière. Jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle. Ça s'est bien passé à l'école, Clarky ? Oui, mon. Dans l'armée, il existe des lasers ultra précis qui servent à guider des missiles... Et d'autres à aveugler des pilotes de chasse jusqu'à 5 km de distance. C'est le cas du ZM87. 35 kilos et 100 les batteries. Ah ! Roger ! Roger ! Tu vois plus rien ! En santé, Roger. Moi, c'est Professeur Moustache. La belle pleure. Voilà, Ryan. Coupez ton saucisson au sabre laser. Tu oublies. Ça demande beaucoup trop d'énergie. À moins de s'appeler Superman. Merci, petit. Et au lieu d'essayer vous-même de couper du saucisson à l'œil, allez sur Tumora-Moi-Bête sur arquet.tv. Avec ça, c'est sûr. Bête-moi, vous mourrez. Mais bon, vous quand même mourrez. Cher Professeur, je rêve que des tortues me grattent le doigt avec une patate. Mais ça veut rien dire. À quoi ça sert de faire des rêves ? Cher Dorothée, on passe un tiers de notre vie à dormir et plusieurs années à rêver. Mais dormir ne veut pas forcément dire rêver. On ne rêve que pendant des phases très particulières du sommeil. Et notamment pendant la phase appelée sommeil paradoxal. Ben, super. Car pendant que vous dormez, le cerveau ne se repose pas du tout, lui. Au contraire, il est très actif. Qui jonguille ? Alors, on fait de la maçonnerie ? Oui, je construis un mur pour protéger mon pays. Mais si vous voulez y aller, vous passez par la boîte roulette. Hein ? Mais comment ? Comme ça. Hop ! C'était quoi ce rêve débile ? Et pourquoi je pense à des trucs pareils, moi ? Ben, on ne sait pas trop. Freud a émis l'hypothèse que les rêves accomplissent des désirs. Quand ces derniers sont inavouables, ils prennent des formes symboliques. Dans les rêves, tout ce qui est long est phallique, comme le couteau. Et tous les contenants sont des foufounes. Vostage ! La deuxième hypothèse est plus scientifique. Le cerveau active anarchiquement des aires cérébrales pendant le sommeil paradoxal. Bleu, slip, deux, truelle, Kim, couteau. Et au réveil, parce que la conscience déteste le non-sens, le cerveau crée un scénario avec toutes ces données. Un peu comme dans le jeu des chiffres et des lettres. Alors, cerveau ? J'ai un rêve avec Kim Jongil en slip et avec un couteau. La troisième hypothèse est que pendant le sommeil, le cerveau fait juste du rangement dans sa mémoire. C'est pour ça que dans les rêves, on retrouve souvent des éléments vécus la veille. Par exemple, Kim Jongil vient probablement du fait que vous l'avez vu le jour même dans un magazine. Trop fort ! La maçonnerie est sûrement une référence à Tetris. L'image d'être coupé en deux vient peut-être du fait que la veille, vous avez découpé un oignon. Enfin, la quatrième hypothèse a été émise par Michel Jouvet, le découvreur du sommeil paradoxal. Selon lui, le rêve permet une reprogrammation génétique. En gros, le rêve permettrait aux dormeurs, malgré toutes les sollicitations extérieures subies dans la journée, de restaurer et de maintenir son individualité. Rien que ça. Ah ! Il ne faut pas me réveiller pendant que je reboute, hein ? Plutôt que de gonfler sur mon laurier, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Tchou, 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 tchou ! Tu sais, Wendy, ce n'est qu'au cinéma que tirer à l'arme à feu paraît si pastoche. C'est vrai que ça n'a pas l'air bien compliqué, hein ? La crosse, le garde-main, la poignée, le canon, le viseur et le silencieux. Hop ! Et voilà, ton SDI XR-15 M4 commando est prêt. Vas-y, montre-nous comment c'est simple. Oh ! Mes oreilles ! Il marche pas, ce silencieux ! Bien sûr que si, mais là, on n'est pas au cinéma. D'après toi, qu'est-ce qu'il y a dans un silencieux ? Du coton pour étouffer le bruit, des chicanes pour détendre le gaz ou du kounyaman ? Eh bien, ce sont des chicanes. Mais comme la vitesse de la balle est supersonique, ça reste super bruyant. Ah ! Nathanael, essaye ça. C'est un fusil à pompe Maverick 88. Ouais ! Comme Terminator ! Aïe ! Mon bras ! Oh, zut alors ! Et comment il fait, je partie ? Terminator mesure 1m88 et pèse environ 300 kilos. Ça aide ! Dans la réalité, on ne tient jamais cette arme comme ça. Ah ! Mon bras ! Dans les films, on aime bien aussi flinguer à tire-larigot avec un Mac-10. Attention, rien à voir avec un vieux Macintosh, ni avec un Mac-Dos. Le Mac-10 est un pistolet mitrailleur chargé de 32 balles de 9 mm par abellum. J'avais dit deux Noble Shoes ! Sur place ou à emporter ! Un Mac-10 crache 500 balles par minute. Si la scène dure 3 minutes à ce rythme, Angelina et Brad auront tiré 6000 balles avec leurs 4 Mac-10. Ça fait quand même 90 kilos de ferraille par terre ! Cela signifie que nos deux héros ont amené avec eux près de 90 kilos de munitions. En plus, vous savez combien pèse un Mac-10 chargé ? 3,4 kilos ! C'est le poids de naissance d'un bébé. C'est comme si vous tiriez avec un bébé au bout de chaque bras. J'avais dit à emporter ! Angie ! Ils sont vides ! Qu'est-ce qu'on fait ? On se tire ! On va en adopter d'autres ! Chère Wendy, je vous déconseille videment d'acheter des armes à feu. À moins que votre poule soit attaquée par les gros bras de The Expandables ! Au lieu de vous prendre pour Charlton & Stone, tapez plutôt « Tu mourras moins bête » sur arte.tv ! Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête ! Mais bon, vous mourrez quand même ! Chère prof, je m'appelle Sandy. Je ne dors plus depuis que j'ai lu sur Internet qu'on avale des araignées en dormant. C'est vrai, ça ? C'est un fait ! Quand nous dormons, ils nous arrivent de faire des rêves complètement fous. Oh, Richard ! C'est tout ! Une terrible légende prétend qu'on avale aussi des araignées sans le savoir. Certains estiment qu'on avale près de 4 araignées par an et d'autres 500 grammes dans sa vie. Ça représente quand même 20 000 bestioles ! Tout ça, ce sont des légendes urbaines ! Ben oui, si une araignée nous marche sur le visage, on se réveille ! Soit par un réveil spontané ! Bah ! T'as rien vu ! Soit réveillé par un tiers ! Ah, mais qui est con, ce chat ! Ou alors l'araignée descend directement dans la bouche grâce à son fil. Mais ce serait étonnant qu'elle arrive à passer près de la langue et de la luette sans les toucher. Et de toute façon, pourquoi une araignée irait-elle s'aventurer dans notre bouche ? Ben oui, pourquoi ? Certains disent que les araignées viennent au coin des paupières pour boire les larmes. À boire, vite ! Mais c'est des chips ! Oubliez toutes ces folles rumeurs ! Une araignée est bien équipée pour vous éviter. Pour ça, elle a des poils sensitifs un peu partout et un organe liriforme encore plus sensible. Là, en forme de lir ! Transposons sur Spiderman pour mieux comprendre. Ces organes réagissent à la moindre vibration jusqu'à un kilomètre de distance. Ça t'es prêt, baby ! Merci, mon petit speedy ! En plus de ça, les araignées captent les odeurs avec leurs pattes. Vous croyez donc vraiment qu'elle va s'approcher d'une bouche béante qui sent le fenech ? Le problème, c'est que 9% de la population est super arachnophobe ! Lâche cette pauvre femme ! N'aie plus peur, Mary Jane. Ah ! Une araignée ! Fais le bestiole ! Pour les arachnophobes sévères, des psys ont mis au point une thérapie appelée STA. Nous projettent aux phobiques une série d'images qui font penser à des araignées. Ah ! C'est ça, marrez-vous, mais cette thérapie marche à 92%. Et puis, Sandy, entre nous, gober une araignée, c'est pas si grave. Alors, au lieu de faire des bains de bouche à l'insecticide avant de dormir, tapez plutôt « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête ! Mais bon, vous mourrez quand même ! Cher professeur, je m'appelle Bruce et j'ai un second rôle de blessé grave dans un film d'action. Dans la vraie vie, si je me fais tirer dessus, est-ce que j'aurai une chance de m'en sortir ? Au cinéma, quand on veut stopper quelqu'un, on lui tire dans les pattes. Nathanael ! Oui ? Tout va bien, c'est que la jambe ! Dans les films, ça se soigne fastoche ! À condition que la balle n'ait pas touchée l'artère fémorale. Oh, quel acteur ! Tout ça pour dire que, dans la réalité, la survie à une blessure par balle, ça dépend de plusieurs facteurs. Du type d'arme, de la taille ou de la vitesse de la balle, de la distance de tir et des conditions d'hygiène. Figurez-vous qu'une balle, c'est tout sauf hygiénique. Elle est pleine de poussière, de graisse et de fumée. Et puis, il arrive qu'elle transperce des vêtements vraiment sales. Parfois même, elle traverse le slip. Après tout ça, la balle, vous croyez qu'on la ressort comme au cinéma ? Intacte, toute ronde, toute mimi. Que dalle, oui ! Car après l'impact, la balle peut éclater et former des éclats pointus, sans compter les bactéries qu'elle a transportées avec elle dans la plaie. Après, ça fait un peu comme la bouche d'Angelina Jolie. Dans les films, il faut tout le temps qu'il retire la balle avec n'importe quoi, en faisant un trou plus gros qu'avant. Mets ton doigt pendant que je te recoupe. Mais c'est n'importe quoi ! Une plaie pare-balle, ça se désinfecte avant. Parfois même, on n'y touche pas. On préfère laisser la balle en place parce que la retirer ferait plus de dégâts. Donc non ! On ne recoue pas à vif au milieu de la jungle avec les mains pleines de cambouis. C'est guéri, ça, ça rose. Mais messieurs, tirer en l'air comme ça dans la vraie vie, vous oubliez. Une balle de 44 magnums, par exemple, file vers le ciel à 800 mètres secondes. Si elle ne croise pas d'obstacles, la balle monte à 2400 mètres, puis elle retombe à une vitesse de 70 mètres secondes. Le projectile fait une chute équivalente à 8 fois la tour Eiffel. Si elle retombe sur une tête, pour peu qu'il y ait un cerveau dans cette tête, c'est la mort assurée. Oh, Chris Célia, quel bad luck t'as-tu ? Ça va, là ? Une balle tirée en l'air a de grandes chances en retombant de percuter une tête et d'être mortelle. Lequel de vous a tiré sur Céline Dion ? Au lieu de croire que prendre une balle dans la vie, c'est comme au cinéma. Ah ! La paix plutôt, tu mourras moins bête sur Arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, je voulais savoir si c'était possible de rétrécir les marmots. Parce que moi, parfois, je les rangerais bien dans une boîte d'allumettes. Ah ! Chéri, j'ai rétréci les gosses de Joe Johnston. Ça date quand même de 1989. Du temps du Minitel ? Pour Nathanael et tous ces pré-pubères qui n'ont pas vu ce super film, je résume. Le professeur Salinsky crée un rayon laser qui rétrécit par accident ses enfants. Ah ! C'est ballot ! Mais dans la réalité, est-ce possible de réduire la taille des gens ? Dans le scénario du film, ils se contentent de retirer tout le vide qu'il y a dans les atomes. C'est des putains de génies, ces scénaristes. C'est vrai qu'un atome, c'est plein de vide. Si l'atome avait la taille d'une cathédrale, le noyau, lui, ne serait pas plus gros qu'une mouche. C'est vous dire s'il y en a du vide ? Prenons Nathanael et essayons de le rétrécir en lui enlevant tout son vide. Ça va faire mal ? Il y a des chances. On devrait plutôt obtenir de la pâtée de Nathanael. Mais bon, admettons que ça marche. Après avoir retiré le vide de ses atomes, Nathanael ne mesure plus que 6 mm. Mais il pèse toujours 75 kg. Trop lourd pour ses petites jambes. Chérie, j'ai retrouvé les gosses, hein ? On dirait des limaces. Papa ! Imaginons qu'on dépasse ce genre de contraintes et qu'on parte à l'aventure dans un jardin comme les enfants dans le film. Professeur, j'ai froid. L'autre gros souci quand on est tout petit, c'est qu'on se refroidit très vite et on risque de mourir d'hypothermie en moins de 24 heures. Autre chose à éviter, la flotte. À cette échelle, quiconque touche une goutte d'eau, il reste collé à vie. Oh, étouffé. Oh, le bleu ! Un autre truc qui est impossible dans le film, c'est que les héros arrivent à dompter une fourmi. Mais la réalité est toute autre. Sa première réaction sera de vous jeter de l'acide formique dans la tête. Ça brûle ! Ou pire ! Ça craint, professeur ! Un dernier truc me turlupine. Comment redonner sa taille normale à Nathanaël ? Sans agrandir les acariens qu'il y a autour de lui. Bonjour, moi c'est Michel. Puis là c'est Cressine et Jean-Fabre. Salut ! Si vous voulez voir de plus près des acariens ou calculer la pression que supporteraient vos pieds si on vous réduisait... Tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Mais ça, vous mourrez moins bête ? Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, j'habite à côté d'une centrale et je me demandais... Comment que ça marche, une centrale nucléaire ? Pour comprendre cela, il faut parler de radioactivité. Ça tombe bien, j'ai commandé un kit centrale nucléaire sur MacGyver.com. Je t'explique. Dans la nature, il y a des atomes qui ont eu de la chance. Leurs parents les ont aimés et ont fait d'eux des atomes stables et joufflues avec tous leurs petits protons et neutrons. Regarde, Yuki, comme cet atome est stable. Eh bien, il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance, qui ont eu une enfance malheureuse, comme lui par exemple. Tu m'as trompé ! Chérie ! Maman ! Je te quitte ! Et le neutron que tu m'as offert ? Tu sais ce que j'en fais ! Fais ça ! Quand un neutron percute d'autres atomes, se déclenche la fission nucléaire. Une réaction en chaîne qui produit énormément d'énergie. C'est cette désintégration familiale qu'exploitent les centrales nucléaires. Un gramme d'uranium-235 génère autant d'énergie que la combustion de 3 tonnes de charbon. Alors vous allez me dire pourquoi. Parce que pendant que 3 tonnes de charbon attendent d'être brûlées dans une centrale thermique, mille milliards de milliards d'atomes se désintègrent tout seuls chaque seconde dans un gramme d'uranium. Moi-même, dans mon petit corps plein d'atomes, je suis irradié par près de 5000 réactions nucléaires par seconde. Euh, voici votre kit MacGyver mini-central. Merci ! Attention ! Ça ne veut pas dire que si on est nombreux, serrés les uns contre les autres, on va tous exploser. Voyez le stade de France et ses 80 000 personnes. Vous imaginez la pyrotechnie produite par un concert de Johnny ? Il suffirait d'une étincelle... Johnny ! Johnny ! Aïe ! ... ou d'un neutron largué n'importe où. Allumez le feu ! Génial ce MacGyver ! Une bouilloire, de l'uranium, du scotch, un chouchou et une dynamo. Cette super centrale va éclairer mon aquarium pendant 30 ans. Posez le tout sur un support stable, OK ? Évitez de placer une bouteille d'eau de 3 litres d'ébouché à proximité de... OK ? Ah, non ! L'uranium chauffe ! L'eau s'évapore et fait fondre la bouilloire ! Ça va être terrible ! Sauf qu'il peut ! Deux billets pour très très loin, s'il vous plaît. ... Si vous n'arrivez pas à joindre le SAV de MacGyver, attend, tapez-tu nous voir la moins bête sur Horde.TV ? Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même ! Chers professeurs, il y a des scientifiques malchanceux, mais en existe-t-il des vraiment fous ? Contrairement à vous, qui êtes absolument génial. Oui, je me suis écrit à moi-même, parce que si je dois compter sur vous pour me faire des compliments, je peux toujours attendre. Et puis, j'avais envie de parler des scientifiques complètement barrés. Grâce à mon poney temporel, retrouvons l'Amérique du XVIIIe siècle. Voici le docteur Stubbins-Furz. J'adore ce type. Il a voulu démontrer par tous les moyens que la fièvre jaune n'était pas contagieuse. Pour ça, il a étudié le vomi des malades. Pour commencer, il s'est incisé le bras. Résultat, aucun symptôme de fièvre jaune. Alors, la fois suivante, il s'appliqua le vomi dans les yeux. Et même, il en indulgita. Oh, je suis tout barbouillé. Ne vous inquiétez pas, c'est psychologique. Tenez, allons voir au début du XIXe siècle. Voici le révérend Thomas Dick. Cet homme pensait que Dieu avait créé l'univers non pas à son image, mais à celle de l'Angleterre. Alors, il eut une idée de génie. En supposant que la Lune a la même densité que l'Angleterre, j'estime qu'il y vit à 1,2,3... 400,2 milliards d'habitants. Thomas Dick en déduisit aussi dans la foulée la population totale des habitants de l'univers. 60 quadrillions et 573 trilliards. C'est trop facile de se moquer des ancêtres de la science. Allons plutôt voir si ceux du XXe siècle étaient plus malins. Prenez Martinshine et Edgar Hall. Ces deux Américains se sont posés une question bigrement existentielle. Quel est le minimum nécessaire pour exciter un dindon ? Pour répondre à cette palpitante question, les deux chercheurs ont d'abord présenté une dinde, un dindon. Excitation, 100%. Puis, ils ont retiré petit à petit des parties du corps de la dinde pour voir jusqu'à quand ça n'exciterait plus le dindon. 100%. Pareil. Il finit par ne présenter que la tête de la dinde au bout d'un bâton. Ce qui prouve qu'un dindon, c'est con. Mais j'y pense, est-ce que le test marche aussi chez l'homme ? Nijon, Néné, Tété ! Vous aurez bien aussi parlé du Luther Barre, qui étudia le rôle bénéfique de la marche arrière sur la santé. Mais... Au lieu de vous prendre pour des apprentis sorciers, tapez « Tu mourras moins bête » sur arty.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon... Vous mourrez quand même ! Cher professeur, je suis Guitou, le microbe. Je voudrais savoir pourquoi je me fais toujours refouler à l'entrée du corps humain, alors que je fais même rien, quoi. Déjà, chapeau, Guitou, d'avoir pu pénétrer dans le corps d'un humain. Que ce soit par la peau et son tsunami de transpiration acide, par le nez et son marécage de morve, ou par les yeux et leurs larmes saturées d'anticorps. Le corps humain est une sacrée forteresse. Quand bien même j'arriverais à passer la barrière de la salive déguisée en microbes, je ne serais pas tiré d'affaires. Ah ! Qui va, là ? Le checkpoint des amidales. Impossible d'échapper aux globules blancs. Le corps en génère 8 millions par minute. Ils ont tous des postes, des rôles et des noms différents. Par exemple, les neutrophiles. Ce sont un peu les CRS du corps. Allez, les gars ! Pas de quartier ! Ouais ! Ce sont de gros bourrins. Ils bouffent les vilains corps étrangers jusqu'à exploser. Ou alors, ils stérilisent les alentours en vomissant. Après un tel carnage, il ne reste plus que des boutons de pus. Bien joué, les gars ! Ah 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 ! Sacré baston ! Ouais ! Ah ! On se tourne ! Je veux le raciter ! Si des cellules sont infestées, le leucocyte légionnaire intervient. Yaaaah ! Sa technique favorite ? Transpercer la cellule malade. Contre les parasites comme ce verre, c'est une brigade spécialisée qui intervient. Les zéosinophiles. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Et enfin, il y a l'élite. Les lymphocytes T et B. Ils restent planqués un temps à l'école de la moelle osseuse. Et puis, une fois après, ils commandent les troupes lors des maladies. Les troupes lors avant sur les flancs gauches ! Les leucocytes gardent le souvenir de l'ennemi et restent ainsi très utiles s'il revient. Ah ! Je me souviens encore ! Cette sacrée varicelle ! C'était une vraie boucherie ! Vous voyez, tout un tas de professionnels sont sur les rangs pour protéger le corps humain. Mais là, on dirait que je suis tombé sur un système immunitaire particulièrement efficace. On t'expulse demain par voie nasal si le juge est sympa. Sinon, par voie rectal. Si malgré ça, Gitu, vous parvenez à infester le corps humain, c'est que vous êtes un microbe sacrément coriace. Et si vous voulez voir la vraie tranche d'un verre parasite... Tapez, tu mourras moins bête sur arte.table. Après ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même ! Chers profs, j'ai appris que j'avais des acariens dans mon lit. Que faire pour ne pas dormir avec ces monstres ? Professeur ! Debout ! Vous avez un message ? Debout ! Gouinette, je suppose que quand vous dites acarien, vous voulez parler du dermatophagoïde pteronissimus, autrement appelé l'acarien du lit. Pourquoi ? Il y en a d'autres ? Bon, faisons un point pour vous, les profanes. Les acariens du lit, ce n'est pas compliqué. Ils mangent nos peaux mortes, nos cheveux, notre transpiration, et même le sperme séché. Miam, miam ! En fait, on n'est pas allergique à l'acarien en lui-même, mais à ses crottes, ses mues et son cadavre que l'on respire. Oh, mais c'est horrible ! Si ça peut vous rassurer, l'acarien du lit a un prédateur, le Cheletus. Mais c'est aussi un acarien allergène. Tiens, regarde ! Et tout ça se passe tous les jours dans votre lit, voire sur votre oreiller. Bonne nuit, mon hipster, chéri chou. Je t'aime, mon amour. La laideur et la méchanceté ne nous atteindront jamais. Mais il existe d'autres sortes d'acariens qui vivent carrément sur nous, comme le sarcope, parasite responsable de la gale. Son truc, c'est de creuser des galeries sous notre peau pour s'en nourrir et y parsemer ses déchets allergisants, crottes, oeufs et salives. Mais il ne peut pas faire demi-tour ! Il meurt donc comme une andouille coincée par ses épines dorsales dans son propre cul-de-sac. Résultat, son cadavre entretient allergie et démangeaison. Attends, c'est pas fini ! Un autre acarien surprenant, le Démodex folliculum. Même les personnes les plus sexys du monde, comme Kristen Stewart, ont des Démodex sur elle, le plus souvent sur le visage. À la naissance, tous les bébés naissent vierges de tout Démodex. Oh mon Dieu ! Malgré son air insolent, que ce bébé est beau ! C'est par simple contact, en leur faisant des papouilles et des calinous, que les parents et les proches farcissent le bébé de Démodex. Après, ces acariens passeront leur vie dans ces follicules pileux à manger du sébum. Va des rétro, acarina ! Il est inutile de chercher à éliminer totalement les acariens. Ils sont présents partout ! Plutôt que de vous couvrir la tête d'insecticide, tapez « Tu mourras moins bête » sur Archie.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Chers profs, en faisant une recherche sur internet, je me suis retrouvé par hasard sur cryogénisation. Mais fichtre, qu'est-ce donc ? Moi-même, en cherchant un titre pour mon prochain ouvrage, j'ai tapé « Crier au génie ». Et je suis tombé sur « Crier au génie, semaine du froid a pris cassé 200 000 euros ». Se faire cryogéniser, c'est se faire congeler à sa mort en attendant qu'on puisse nous réveiller. Mais attention ! Pas n'importe comment ! Quand on congèle les tissus, des cristaux de glace vont se former entre et dans les cellules. Les cellules abîmées se détruiront. Y'a qu'à comparer la photo de l'emballage d'une farfallée au fricotin de Macédoine surgelée… Attends ! Et ce à quoi ça ressemble vraiment, pour saisir à quel point la congélation est une sacrée peau de vache. Sur les humains, c'est donc un poil plus technique. La loi n'autorise pas la cryogénisation sur un être vivant. Hé, je vous ai à l'œil, hein. Alors imaginons que je meurs subitement comme ça. Prof ! Oh non ! Vite ! Heureusement, de mon vivant, j'ai souscrit un compte chez Cryonyx Institute. Ils ont une machine qui va masser le cœur hyper fort pour faire circuler dans le corps un liquide… Aïe ! …à base de glycérol. Une sorte d'antigel humain qui va empêcher la formation de cristaux. Oh ! Qu'est-ce qui se passe les copains ? Je peux plus bouger. C'est la vitrification. Ensuite, on trépanne le client. Juste deux, trois trous pour éviter la pression crânienne. Hé ! Revenez, Démolition Man ! Vous fuyez du front ! Enfin, vous êtes placé debout dans un sarcophage rempli d'azote liquide. Hé, papa ! Non ! Ne rêvez pas, ce ne sera pas dans une pose esthétique du style musée grévin on ice. Vous êtes mis dans une boîte en alu remplie d'azote liquide à moins 196 degrés, avec six autres patients. La tête en bas, parce que si jamais le niveau d'azote baisse dans les caissons, la tête restera toujours au froid. À votre réveil, en plus de ressembler à un vieux hachis parmentier décongelé, vous pouvez avoir les pieds pourris et du glycérol plein les veines. Té, café. On raconte que plus de 250 personnes dans le monde se sont inscrites pour se faire cryogéniser. En fait, faudra-t-il déclarer aux impôts un parent cryogénisé comme personne à charge ? Oui, oui, tu peux. Et avant de remplir votre feuille d'impôt ? Tapé, tu mourras moins bête sur RT.TV. Avec ça, c'est sûr ! Vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Sous-titrage ST' 501